bonjour tout le monde petite vidéo pour revenir sur ces derniers jours où en fait j'ai fait quelques journées aux archives notamment du coup deux journées aux archives départementales du Cantal à Aurillac du coup et une journée c'est dire une année oula une année entière non une journée aux archives du diocèse de Saint-Flour celui-là parce que du coup moi je travaillons sur la mine de Champagnac et il faut savoir qu'à Champagnac et Yves il y avait des églises depuis longtemps mais qui était sur la partie historique du bourg de ces communes qui était assez éloignée de la partie minière des communes surtout dans les communes où il y avait pas mal de relief et donc du coup l'entreprise minière souhaitait faire installer une église plus proche pour les mineurs et donc il y a eu des échanges avec le diocèse de Saint-Flour et donc j'avais les archives là-bas pour retracer ça pour ce qui est des archives d'Aurillac du Cantal j'ai travaillé sur tout ce qui est archives d'accidents et de grèves donc je vais pouvoir retracer plus en détail aussi les grèves alors j'avais les grèves en 1925 là j'ai les grèves suivantes donc je vais pouvoir aussi continuer de retracer en détail l'histoire des grèves et du mouvement sociaux à Champagnac les archives des rapports d'accidents que la préfecture recevait quand il y avait des accidents c'est ça me servira pour faire une liste des accidents qui ont eu lieu de qui est mort de qui a été blessé et c'est dans le plus de détails possible sur ces différents accidents ce qui va me servir pour mon mémoire mais pourra également me servir par la suite éventuellement pour permettre à des gens qui ont pu avoir des ancêtres morts à la mine éventuellement de retrouver des informations dessus notamment si c'est un ancêtre assez lointain pour des accidents qui ont eu lieu par exemple en 1910 bon maintenant c'est dur d'avoir peut-être que les informations ne sont pas forcément passées dans les familles donc ça pourrait permettre à des gens de retrouver des informations par ces documents alors parfois ils sont parcellaires mais parfois ça pourra apporter des éléments utiles à ces personnes là et ça ça peut être bien ça peut être bien ça peut être bien j'ai également consulté un peu les archives de presse j'ai pu retrouver quelques noms quelques dates j'ai également pu avoir d'autres archives du coup dès de la fermeture de la mine sur le processus de fermeture sur l'état de la mine du coup à moment de la nationalisation donc quand elle est au moment où elle est récupérée par l'état du coup après 9 avril à la seconde guerre mondiale en 1946 donc tout ça me permet de voilà de si mieux retracer la fermeture de la mine après il y a beaucoup de choses que j'ai pris en photo parce que j'ai pas eu le temps de tout lire sur place donc j'ai pris beaucoup de photos que maintenant il faut que je traite que je lise et que je trie de voir qu'est ce qui va mettre utile de ce qui va pas mettre utile et qu'est ce qui va mettre utile dans ma mémoire et qu'est ce qui pourrait mettre utile par la suite en tout cas voilà ça a été des journées assez chargées mais assez utiles j'ai également pu récupérer des documents à la cgt qui est pas très loin des archives qu'ils avaient récupéré avec un document enfin qui avait écrit sur la grève de 1895 en fait ce que j'ai compte vu à peu près du coup parce que pareil j'ai pas eu le temps de lire en détail pendant ma pause déjeuner mais j'ai récupéré du coup ça c'est un peu un récit au jour le jour de cette grève qui l'a fait à partir des documents d'archives et en retranscrivant certains documents d'archives document d'archives que moi j'ai aussi mais ça me permet aussi du coup de pouvoir m'appuyer sur ce qui a été fait là pour m'aider dans ma propre retranscription de ce qui a été écrit dans les documents d'archives parce que l'écriture et parfois la qualité des documents fait qu'il est pas toujours facile de tout relire là ça va mettre aussi du coup un élément de comparaison pour me dire attends là j'ai un doute sur le nom qu'est ce que lui il a écrit ça peut voilà par exemple ou sur une date je pourrais recouper ainsi moi ma propre transcription avec ce qui a été fait ce qui va m'aider donc ça a été voilà trois jours productifs donc pour moi j'ai aussi pu rencontrer christian marquis qui a un an été enseignant en histoire et il a écrit pour la revue de la haute verne qui est une revue savante locale qui fait voilà différents domaines mais lui il a écrit sur la mine de champagnac il a également fait une exposition en 1918 sur la mine pour les archives puisqu'il était du coup enseignant mais il était il avait été détaché auprès des archives pour le service éducatif des archives donc il avait plusieurs heures par semaine qui où il travaillait pour les archives pour faire des expositions donc dans ce cadre là il a fait une exposition et après il a écrit sur la mine du coup en 1987 un article donc ça a été intéressant de rencontrer voir pourquoi il a écrit de voir qu'est ce qu'il a pu faire quel document il a utilisé des notes aussi il avait lui-même récolté des articles de presse d'époque des choses comme ça que moi je n'avais pas donc ça a aussi complété des articles de presse que moi je n'avais pas retrouvé des années 80 donc là aussi c'était une rencontre très intéressante et même bon il est assez âgé maintenant mais comme beaucoup de personnes qui ont travaillé sur la mine mais clairement ça a été aussi une rencontre assez enrichissante qui va m'être utile malheureusement par contre l'exposition qu'il a fait elle a été perdue par les archives ils ne l'ont pas conservé et à l'époque ils ne numérisaient pas donc autant il y a des choses et des expositions plus tardivement qui ont été conservées celle là malheureusement il n'y a plus aucune trace à part les souvenirs de ceux qui ont pu la voir donc il faudrait essayer aussi d'enquêter de voir ce que cette exposition après a été itinérante et est passée au collège d'Ide donc d'ailleurs s'il ya des gens qui ont été au collège d'Ide en 1978 et qu'ils se rappellent une exposition sur la mine qui serait passée et que vous savez un peu ce qu'il y avait dedans vous avez des souvenirs n'hésitez pas à venir me le dire ça pourra m'être utile voilà donc grosso modo c'est ça alors j'ai pas grand chose de plus à vous dire pour l'instant c'est comme je dis j'ai pas encore j'ai à peine commencé à traiter les documents j'ai un millier de photos j'en ai eu une cinquantaine donc j'ai fait à peu près 5% de tout ce que j'ai là le gros grave maintenant ce site est transféré du téléphone sur l'ordi toutes les photos que j'ai pris puis et puis de les mettre dans des dossiers par cote du coup et après ben j'ai à lire donc j'ai lu un peu là et puis là maintenant je vais passer aussi un peu au transfert voilà là je viens de rentrer du coup de doriac alors sachant que j'étais aussi en manif ce matin donc entre les archives les allers-retours les manifs tout ça j'ai été très occupé ces derniers temps mais je reviendrai vers vous avec un vlog de mémoire tassant dans les prochaines semaines en mars peut-être parce que là mon mémoire sera bien avancé parce que normalement je le termine au mois de juin voilà j'en ai terminé et j'ai peut-être parlé trop vite désolé au revoir tout le monde